Musique Nous revoilà pour le deuxième numéro de notre émission Samos School ici à l'école Saint-Valier de Malika. Nous avons en face de nous Mlle Maria Moba et M. Fadel Ben Youssouf Badji. Mlle Maria Moba, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour M. Ndiaye. C'est un ami téléspectateur de Malika Info. Alors moi c'est Maria Moba, déco Saint-Valier depuis 5 ans. D'accord. Merci Maria Moba. Vous faites quelle classe ? Je suis en 4ème A. Vous faites la 4ème A. Donnez le micro à M. Fadel Ben Youssouf Badji. Donc vous présentez-vous M. Merci. Je m'appelle Fadel Ben Youssouf Badji. Mais avant tout, je souhaite assaluer mes chers camarades ici présents pour venir me supporter. Merci chers camarades. Applaudissez s'il vous plaît. Merci Mlle Maria Moba et M. Fadel Ben Youssouf Badji. Donc tout à l'heure nous allons attaquer l'informatique après le jingle. Merci chers camarades de secrétaire. Bienvenue sur notre 3ème numéro de l'émission Samo School. Donc la première question qu'on va poser à Mlle Maria Moguey est de nous donner la définition d'une carte graphique. La carte graphique convertit les données numériques en données graphiques. Donc la carte graphique convertit les données numériques en données graphiques. Très bien. Très bonne réponse. Quelle est la réponse de Mlle Maria Moguey ? Donc la deuxième question pour Maria Moguey. Qu'est-ce qu'un disque dur ? Le disque dur convertit les données personnelles et informatiques ainsi que le système d'exploitation. Le disque dur sauvegarde les données personnelles et informatiques ainsi que le système d'exploitation. Très bien. Quelle est la réponse de Mlle Maria Moguey ? Et la troisième question. Qu'est-ce qu'une rame ? Une rame permet d'accélérer la vitesse de l'ordinateur. Il existe deux types de rames. Le SD-RAM et le DD-RAM. Donc je vais donner la réponse. Je vais vérifier. Les rames permettent d'accélérer la vitesse de l'ordinateur. Il existe deux types de rames. SD-RAM et le DD-RAM. Très très belle réponse aussi de Mlle Maria Moguey. Merci Mlle Maria Moguey pour ces trois belles réponses. Donc on fait un peu du récap. Donc qu'est-ce qu'une carte graphique ? Vous avez répondu que la carte graphique convertit les données numériques en données graphiques. Et pour la deuxième question, vous avez répondu aussi à la définition d'un disque dur. Vous avez dit que le disque dur sauvegarde les données personnelles et informatiques ainsi que le système d'exploitation. Et pour la troisième question, vous avez aussi donné la définition d'une rame en disant que les rames permettent d'accélérer la vitesse de l'ordinateur. Et qu'il existe aussi deux types de rames. SD-RAM et DD-RAM. Très très belle réponse de Mlle Maria Moguey. Applaudissez s'il vous plaît. Vous donnez le micro à M. Fadel Ben-Hussif Badji. Donc nous allons attaquer rapidement le français. Après. Bonjour M. Fadel. Bonjour M. Dihaïs. Donc nous allons attaquer le français avec trois questions aussi. Donc la première est de nous donner les temps simples de l'indicatif. Bon, les temps simples de l'indicatif sont le présent simple, le futur, le passé et l'imparfait de l'indicatif. On va vérifier la réponse. Donc on vous a demandé de nous donner les temps simples de l'indicatif. Et pour la réponse, nous avons le présent, le futur simple, l'imparfait et le passé simple. Très belle réponse de M. Fadel Ben-Hussif Badji. Et pour la deuxième question, vous allez nous donner les temps composés. Bon, les temps composés, les temps composés sont le passé composé, le futur intérieur, le passé intérieur et le plus que parfait. Donc on va, attendez, on va d'abord vérifier la réponse pour voir si Fadel a bien trouvé. Donc les temps composés sont le passé composé, le futur intérieur et le plus que parfait est le passé intérieur. Très très belle réponse aussi de M. Fadel Ben-Hussif Badji. Donc pour la troisième et dernière question. Fadel, quand avons-nous des synonymes, des homonymes, des antonymes et des paronymes ? Bon, nous avons des synonymes quand ils ont le même sens et la même nature. Par exemple, achevé et terminé. Et pour les homonymes ? Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, comme mère, comme la plage et mère, comme la maman. Et pour les antonymes ? Les antonymes, ce sont des mots de sens contraire, comme commencer et terminer. Et pour les paronymes ? On parle de paronymes lorsqu'il y a une légère différence de deux mots ou de deux mots. Par exemple, allocation ou allocution. On va passer à la vérification, M. Fadel Ben-Hussif Badji. Donc, on vous avait demandé de nous donner quand avons-nous des synonymes, des homonymes, des antonymes et des paronymes. Et vous avez dit que pour les synonymes, c'est quand les mots de même nature ont le même sens. Exemple, vous avez donné l'exemple, terminé et achevé. Donc, pour les homonymes, vous avez dit que ce sont des mots qui se prononcent exactement de la même façon. Exemple, mère, comme la plage et mère. Et maintenant, à propos des antonymes, vous avez dit que ce sont des mots de sens contraire. Exemple, commencer et terminer. Et pour les paronymes, vous avez dit que c'est lorsqu'il y a une légère différence, en général, une ou deux lettres. Exemple, allocution et allocation, exactement. C'est une très, très belle réponse de M. Fadel Ben-Hussif Badji. Merci pour ces trois belles réponses, Mme Marzel, Mariam Gueye et M. Fadel Ben-Hussif Badji. Donc, chers les méta-spectateurs, c'est l'affaire de notre première partie. Donc, nous allons très rapidement attaquer la deuxième partie de l'émission Summer School, après le générique. Nous le voilà pour la deuxième partie de notre émission Summer School, avec Irene Marie-Segafaye, quatrième A, et Mme Ante Ndiaye, quatrième B. Donc, Mme Irene Marie-Segafaye, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, chers téléspectateurs, chers camarades de classe, je m'appelle Irene Marie-Segafaye et j'ai 13 ans. Je suis l'une des représentants de la classe de quatrième A pour cette émission Summer School. Merci, Irene Marie-Segafaye. Donc, veuillez donner le micro à Mme Ante Ndiaye, qui va, elle aussi, se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, chers camarades, je réponds au nom de Ante Ndiaye, élève en classe de quatrième B. Je suis venu ici depuis mon cycle pré-scolaire et je vois que c'est une école d'excellence. Merci, merci Mme Ante Ndiaye. Donc, mesdames, nous allons attaquer très rapidement l'émission avec la physique chimie, cette fois-ci, avec Mme Irene Marie-Segafaye. Après le jingle. Merci, chers camarades spectateurs de Maricain Info. Donc, nous allons démarrer l'émission avec la physique chimie, avec Mme Irene Marie-Segafaye. Donc, Mme Marie-Segafaye, la première question qu'elle va poser est de nous donner la définition d'un phénomène chimique et de donner un exemple de phénomène chimique. Un phénomène chimique est une transformation qui change complètement la nature du corps. Exemple, la caramélisation du sucre ou l'action de l'acide sur la craie. Donc, on va vérifier la réponse pour Mme Irene Marie-Segafaye. Donc, on vous a demandé de nous donner la définition d'un phénomène chimique et de nous donner aussi un exemple. Donc, pour la réponse. Un phénomène chimique est une transformation qui change complètement la nature du corps. Exemple, la caramélisation du sucre ou l'action de l'acide sur la craie. Très, très, très belle réponse de Mme Irene Marie-Segafaye. Et pour la deuxième question, qu'est-ce qu'un mélange homogène ? Et donnez-nous un exemple d'un mélange homogène. Un mélange homogène est un mélange dans lequel on ne peut pas distinguer les différents constituants à lait nu. Exemple, l'eau salée, l'eau sucrée ou un mélange d'eau et de lait. Les très, très belles réponses aussi de Mme Irene Marie-Segafaye. Et maintenant, pour la troisième question, nous allons vous demander de nous donner trois méthodes de séparation d'un mélange. La décantation, la filtration et la distillation. Donc, vérification. Donc, donnez-nous trois méthodes de séparation d'un mélange homogène. La décantation, la filtration et la distillation. Très, très belle réponse également de Mme Irene Marie-Segafaye, quatrième A. Donc, elle représente dignement sa classe. Donc, on va donner le micro à Mme Ante Ndiaye. Et après, le jingle, nous allons attaquer l'histoire. Merci, merci, cher à mes spectateurs de Malik Info. Donc, cette fois-ci, nous allons donner le micro à Mme Ante Ndiaye, qui va aussi répondre à nos trois questions. Mme Ante Ndiaye, citez deux types de traite pratiquées en Afrique entre le 9e et le 19e siècle. Nous avons la traite arabe et la traite atlantique. Donc, vérification. Citez deux types de traite pratiquées en Afrique entre le 9e et le 19e siècle. Réponse. La traite arabe et la traite atlantique. Très, très belle réponse de Mme Ante Ndiaye également. Donc, pour la deuxième question. Quels sont les continents concernés par le commerce triangulaire ? L'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Vérification. Quels sont les continents concernés par le commerce triangulaire ? Donc, la réponse, nous avons l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, évidemment. Très, très belle réponse de Mme Ante Ndiaye. Et pour la géographie, nous allons maintenant donner... Nous allons attaquer la géographie après le jingle, rapidement. Mme Ante Ndiaye. Merci, c'est la géographie de Malique Info. Maintenant, nous allons attaquer la géographie avec Mme Ante Ndiaye. Bon, il y a une seule question en géographie. Donc, nous allons vous demander de nous dire quelle mer limite l'Afrique au nord. L'Afrique du nord est limitée par la mer méditénale. Donc, pour la réponse, la mère, Mérie Terrané. Très, très belle réponse de Mme Ante Ndiaye pour la géographie. Donc, chers amis, tels spectateurs de Malique Info, c'est ça l'école Saint-Vallier. Donc, c'est la qualité, c'est la qualité de l'enseignement. Nous remercions aussi tous les professeurs de l'école Saint-Vallier, aussi qui ont permis la réussite de cette émission et qui nous ont donné toutes les questions. Donc, nous les remercions à travers aussi le directeur, M. Christian Toucouane, que nous salions au passage, ainsi que le personnel de l'école Saint-Vallier. Donc, nous remercions aussi tous les élèves de cette école. Donc, nous allons attaquer rapidement, avant la fin de l'émission, la rubrique diverte rapidement avec les élèves. Merci, sois amis, tels spectateurs de Malique Info. Voilà, nous sommes à terme de notre émission, Somos School, mais avant de terminer, nous allons faire l'émission, la rubrique d'hiver, donc avec quelques élèves ici présents. Donc, mademoiselle, comment vous appelez ? Sora Gueye. Comment ? Sora Gueye. Je vais vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Sora Gueye. Sora Gueye, vous faites quelle classe ? Quatrième A. Donc, la question qu'on aimerait vous poser est de nous dire quel est réellement le comportement d'un bon élève à l'école. Un bon élève doit respecter ses professeurs, ses camarades et respecter les règlements de l'école. Très bien, très beau, il faut applaudir. Très belle réponse, mademoiselle Sora Gueye. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la question suivante. Bonjour, chers téléspectateurs et chers camarades de classe. Je m'appelle Mamia Sina Gueye. Je fais la classe de quatrième A. J'étais là depuis 2014-2015. Je vais répondre à cette question. Vous êtes toujours là. Je vais répondre à cette question. Merci. Répondez à la question. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'un élève vienne à l'école avec un jean déchiré ? Non, non. Un élève ne doit pas venir sans son uniforme. Et il doit s'habiller correctement en venant à l'école. Respecter soi-même avant de venir pour qu'on lui respecte. Très belle réponse. Merci beaucoup. C'est très beau. C'est ça l'école Saint-Valier. Et voilà, des élèves qui savent répondre aux questions. Donc, troisième et dernière question. Troisième et dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un élève vienne à l'école sans pour autant se laver ? Surtout avec cette période de froid là. Qui va donner la réponse ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Oui ? Vous voulez répondre, hein ? Donc, tout le monde va répondre. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Nébine Taba. Je fais la classe de quatrième A. Nébine Taba, quatrième A. Donc, êtes-vous d'accord qu'un élève vienne à l'école sans pour autant se laver ? Non. Pourquoi ? Parce qu'un bon élève doit se laver avant de venir à l'école et se brosser les dents. Oui, très bien. Elle est bien portée des... Elle est bien portée des... Les tenues et les chaussures. Oui, bien portée la tenue. Elle est portée des chaussures fermées. Oui, surtout portée aussi les chaussures fermées. Ne pas porter des sandals, hein ? Voilà, donc, très belle réponse de mademoiselle Nébine Taba. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui pour votre émission Samo School. Nous allons vous donner rendez-vous très prochainement avec la troisième A. A et B, ici à l'école Saint-Volier. Merci, merci au professeur, merci au personnel enseignant. Merci au directeur M. Christian Toupane. Donc, rendez-vous mercredi prochain, ici à l'école Saint-Volier. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada